Donc tout d'abord on va commencer par faire une présentation bref langage UML avec un gourou, c'est une méthode de conception UML avec un gourou, langage de conception UML. Alors langage de conception UML, c'est un langage qui est conçu pour faire la conception des applications orientées objets. Donc il est constitué par un ensemble des diagrammes. Au total, c'est 13 diagrammes. Mais nous on va entamer que les diagrammes les plus utilisés. Les diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classe, diagrammes de séquences, diagrammes de collaboration. On peut voir les diagrammes d'état. On peut le voir. Alors les diagrammes, pourquoi un langage ? Alors c'est un langage. Alors le premier diagramme, alors tout d'abord, pourquoi les diagrammes ? Les diagrammes sont faits pour avoir une visibilité et une vision sur le projet. Quel diagramme ? Les avantages ? Les utilisations ? Les utilisations ? Alors le premier diagramme que vous allez rencontrer, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Alors le diagramme de cas d'utilisation, il est utilisé pour concrétiser les idées. Alors au départ, c'est le demandeur de l'application. Première rencontre, c'est le développeur. C'est un moyen pour s'entendre entre eux et pour avoir une visibilité sur les fonctionnalités du projet. Alors pour ce faire, ils vont utiliser le diagramme de cas d'utilisation. Alors le diagramme de cas d'utilisation, c'est un diagramme qui se focalise sur tout d'abord les idées et la concrétisation des fonctionnalités, mais en général des fonctionnalités du projet. Alors il permet le diagramme d'utilisation de faire donc un rencontre entre le développeur et le client. Et le client, il va exprimer les besoins vis-à-vis du système. Je vais développer un système, je suis un développeur. Il exprime les besoins pour la réalisation du système. Alors les besoins doivent être interprétés par le développeur. Donc voici le premier diagramme. Le développeur est le demandeur via le système, le demandeur via l'application. Alors les besoins, ils commencent tout d'abord par le recueil via les idées. Il y a une idée, on doit la concrétiser. Ou une idée concrétisée, il y a un cas d'utilisation. Donc le recueil, les idées, puis l'analyse, puis l'organisation. Et puis voir avec la fonctionnalité du système, l'interaction du système avec les utilisateurs. Donc l'interaction, c'est la dernière phase. Donc les cas d'utilisation, la définition de dialogue, il constitue un moyen de recueillir et de décrire les besoins des acteurs. Le système, un cas d'utilisation, permet de décrire l'interaction entre les acteurs. Et le système, la description de l'interaction est réalisée suivant le point de vue de l'utilisateur. Donc là, le cas d'utilisation, il est vu par l'utilisateur. Donc l'utilisateur, l'utilisateur, est barré dans le système. OK ? Mais quand l'utilisateur a le système, je vais dire, parce qu'il y a le besoin de l'utilisateur. Par exemple, il y a un cas d'utilisation automatique pour tirer de l'argent. Donc le cas d'utilisation, il dit, l'intention, il veut tirer de l'argent. Donc le cas d'utilisation, délivrer de l'argent. Délivrer, c'est le système, il va délivrer. Mais il y a un cas d'utilisateur, autant qu'utilisateur. Il y a un cas d'utilisateur. Est-ce que c'est clair ? Ce sont les besoins d'un utilisateur vis-à-vis du système. Voilà, c'est très important, on a le point de vue de l'utilisateur. Ça, c'est très important. La représentation d'un cas d'utilisation met en jeu trois concepts. Donc l'acteur, le cas d'utilisation et l'interaction entre l'acteur et le cas d'utilisation. Est-ce que c'est clair ? Donc un cas d'utilisation, d'abord, il faut un acteur. Bien-sûr, quand je fais une fonctionnalité. Il est maquante à l'intérieur d'un acteur. Ce n'est pas un cas d'utilisation. Il faut une fonctionnalité d'un autre cas d'utilisation. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on a une interaction avec un acteur. Pour le cas d'utilisation, on a une interaction. Parole, une interaction. Déjà, on doit définir là, c'est quoi un acteur ? Alors, un acteur est le rôle d'un utilisateur dans le système. Il peut être un humain ou un autre système. Une même personne physique peut jouer différents rôles en différentes instances. Donc là, c'est très important. Une même personne physique peut jouer différents rôles en différentes instances. Donc là, c'est très important. Une même personne physique peut jouer différents rôles en différentes instances. C'est-à-dire qu'un acteur est le formalisme. Il est un langage de conception orienté à l'objet. C'est-à-dire qu'on les diagrammes. C'est quoi un diagramme ? Ce sont des schémas. Des schémas. Des schémas. Il faut avoir des formalismes. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs dans le monde. Il y a un acteur. 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 Alors, il y a un acteur. Comment identifier les acteurs ? C'est-à-dire qu'on va identifier les acteurs. Alors, les acteurs. Il faut que vous demandez qu'on puisse la personne qui fait l'installation. Il y a le système. Qui démarre le système. maintenir le système, utiliser le système, arrêter le système, obtenir des informations du système, c'est-à-dire qu'on va entrer des informations du système. Donc ce sont des actions qui sont déclenchées par un acteur. Donc on a maintenant le démarrage de l'instant d'un acteur qui a le rôle de technicien. Est-ce que c'est clair ? Obtenir de l'information d'un directeur, c'est-à-dire qu'on va entrer les informations d'un vendeur par exemple qui a l'information des commandes ou des articles. Donc voilà, c'est un astuce pour détecter les acteurs liens. Là-bas, il y a une note très importante. Un acteur peut se représenter symboliquement par un bon nom et être identifié par son nom. Et il peut aussi être formalisé par une classe stéréotypée acteur. C'est-à-dire que c'est une classe. C'est-à-dire qu'il y a un autre système qui interagit. Et ici, c'est-à-dire qu'il y a une personne physique. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire qu'une personne physique peut jouer différents rôles à différentes instances. C'est très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rôle. C'est-à-dire qu'un rôle, comme une personne, comme Ben Daoud par exemple, il peut avoir un rôle, comme un rôle de la formation. C'est-à-dire qu'un rôle de la formation. C'est-à-dire qu'un rôle de la formation. C'est la même personne. C'est-à-dire qu'on a plusieurs rôles. C'est-à-dire que la même personne physique peut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'un autre rôle. C'est-à-dire qu'un rôle de la formation. Rôle 2. Par exemple, on a développé l'application et on a un rôle de l'admin. On va utiliser autant qu'un formateur. On va utiliser les actions pour l'admin. On va utiliser l'application et l'application d'un formateur jusqu'à l'application. Ce formateur va utiliser les cas d'utilisation. Et ce qui dit l'admin, le même formateur. On a'utilisé les cas d'utilisation. si je suis authentifié autant que formateur le rôle de formateur avec login ou mot de passe on va dire les actions le formateur on va dire une action sur le système maintenant on va développer le système autant que admin avec le login ou mot de passe on va dire les actions donc c'est ça ça c'est très important une même personne une même personne physique peut jouer différents rôles à différentes instances d'abord la définition très bien ciblée un cas d'utilisation appelé aussi use case il correspond à un certain nombre d'actions que le système devra exécuter en réponse à un besoin d'un acteur donc je tourne à un besoin d'un acteur un cas d'utilisation correspond à un certain nombre d'actions que le système devra exécuter en réponse à un besoin d'acteur un cas d'utilisation doit produire un résultat observable pour un ou plusieurs acteur de système ça c'est la définition il est très bien filtré et c'est le nécessaire la définition d'un cas d'utilisation un cas d'utilisation est une unité qui représente une fonctionnalité visible de l'extérieur il y a une fonctionnalité visible à l'extérieur il est quand une fonctionnalité n'est pas visible à l'intérieur ce n'est pas un cas d'utilisation c'est une action c'est une action je l'avais mal interprété alors le cas d'utilisation c'est une intention de l'utilisateur c'est-à-dire c'est-à-dire je développe un système alors un système c'est-à-dire l'acteur formateur alors l'acteur formateur qu'on va s'assistern le système il est-autentifié l'intention c'est l'intention donc une cas d'utilisation c'est l'intention c'est-à-dire comment est-à-dire l'utilisateur avec l'estime qu'est-à-dire l'estime C'est le sens de l'utilisateur dans le système. Mais je vais vous dire qu'il y a un nom de l'utilisateur. L'intention de l'utilisateur pour saisir les notes. Donc, il y a un cas d'utilisation pour saisir les notes. Il y a un cas d'utilisation de l'intention d'informateur pour saisir les notes. Par exemple, si vous avez une note, il y a une validation d'une note. Donc, il y a une validation des notes. Donc, ça sera encore un cas d'utilisation. Il y a une intention. Donc, la validation va se considérer un cas d'utilisation. Donc, il faut faire attention que le cas d'utilisation, ce n'est pas les actions que l'on appelle la triom, ce n'est pas les actions, mais un cas d'utilisation où il y a un cas d'utilisation. Il y a un cas d'utilisation. Il y a un cas d'utilisation que le système va exécuter pour répondre à un besoin d'un acteur. C'est clair. Il faut saisir les notes. Il faut choisir le groupe, le stagiaire. Donc, il y a un cas d'utilisation. Mais, le cas d'utilisation, il y a un cas d'utilisation. Il y a un cas d'utilisation. Donc, un cas d'utilisation sur un acteur qui va faire le déclenchement ou faire un déroulement et une fin. et une fin. Donc, là, c'est un déroulement. Une droite là. Autrement dit, un cas d'utilisation est un service rendu par le système pour répondre à un besoin, une intention d'un acteur. Y a-t-il des questions ? Alors, là, les autres. ça fait c'est bon donc on continue donc voilà les exemples donc cas d'utilisation le formalisme d'abord, on a la définition qui fait H4S un cas d'utilisation qui dit n'importe quoi qui dit mourabba, moustatil, l le cas d'utilisation va se couper de la forme elliptique comme ça, c'est la forme donc c'est qu'un elliptique donc un d'acteur qui va utiliser qui va déclencher le cas d'utilisation qui est en interaction avec le cas d'utilisation quand il dit le khat il dit le cas d'utilisation alors ça représente par un ova il est elliptique dans lequel figure sont intitulés l'interaction entre un acteur est un cas d'utilisation qui se présente comme une association c'est l'interaction qu'il dit l'association l'idée n'appelle meurice donc le diagramme de cas d'utilisation donc c'est un cas d'utilisation c'est quoi le diagramme d'utilisation tous les cas d'utilisation il dit le système donc tous les systèmes peuvent être décrits par un certain nombre de cas d'utilisation correspondant aux besoins exprimés par l'ensemble des utilisateurs donc c'est quoi le diagramme d'utilisation c'est quoi le diagramme tous les utilisateurs de système que l'utilisateur quand il trouve les besoins les cas d'utilisation qui va déclencher dans le système il dit le diagramme de cas d'utilisation tous les cas d'utilisation donc à chaque utilisateur vu comme acteur correspondra correspondra à un certain nombre de cas d'utilisation du système l'ensemble de cas d'utilisation se représente sous forme d'un diagramme donc il y a un exemple c'est très important pour dire le cas d'utilisation c'est très important pour dire le cas d'utilisation c'est l'application c'est un système de messagerie donc une lecture de boîte envoie d'un message changement de boîte il y a un exemple très simple pour savoir le principe alors un client donc un système de messagerie avec Yahoo je ne sais pas ce sont des systèmes de messager alors je vais te dire d'abord il y a un cas d'utilisation c'est plus si tu guys je veux je vais dire c'est pendant la nuit je suis je devons toute une intention je peux et c'est C'est la première fois qu'on a l'intention d'envoyer un message. Donc on a l'intention d'envoyer un message. Les messages. Lecture des messages. Ou on déconnecte. Ça peut être qu'on a l'intention d'envoyer un message. On a encore l'intention d'envoyer un message. On a encore l'intention d'envoyer un changement de paramètres derrière la boîte. On a un changement de paramètres derrière la boîte. On a changé le mot de passe, on a changé les paramètres derrière la boîte. Donc vous voyez qu'un cas d'utilisation, il représente une intention d'envoyer l'acteur. J'ai l'impression qu'ils sont liés à un effet externe sur le système. Donc il permet à cet utilisateur de lecture de boîte. Cette lecture de boîte, c'est une lecture de messages. Quand on travaille à cet utilisateur, il va répondre à ce besoin de l'utilisateur. C'est d'écrire, de lire les messages. C'est le cas d'utilisation d'envoyer un message. C'est pour répondre à ce besoin de l'acteur client. C'est pour envoyer le message. Par exemple, pour changer les paramètres. J'ai l'impression qu'il y a un changement de boîte. Il y a un administrateur qui fait ça. J'ai l'impression qu'il y a un cas d'utilisation. Il est déclenché par ça, par l'utilisateur, ou encore par l'acteur. Il y a deux acteurs. Il y a un changement. Il y a un cas d'utilisation qui nécessite plusieurs acteurs. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Pas de questions ? J'ai l'impression qu'il y a un cas d'écrire. Oui. C'est une question très bonne. 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 C'est une question. C'est une question. c'est une question. C'est une question très bonne. 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 C'est une question. C'est une question. C'est une question très bonne. C'est une question très bonne. C'est une ? C'est une ? C'est une question. C'est une question très bonne. C'est une ? C'est une question. 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 C'est une ? C'est une question. C'est une ? 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 la ? C'est une 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 ? l'utilisateur choisit cette fonctionnalité. C'est-à-dire que lire un article peut faire rappel. Il veut l'utilisateur dire l'appréciation. Il veut l'article. Il veut l'appréciation. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Pour quelle raison l'acteur abonné est-il utile dans le diagramme? Pourquoi cet abonné est-il utile dans le diagramme? Je suis pour la bonne réponse. Oui. Je vais vous donner un peu de micro. Je vais vous donner un petit peu de micro. C'est-à-dire que vous demandez. Je vais vous donner un petit peu de micro. Deux, monsieur. Oui. Deux. 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 C'est la deuxième. Est-ce que tu peux le dire la deuxième? Oui. Donc on va voir. Cet acteur pourra utiliser uniquement la fonctionnalité des poux d'un article. C'est un couture. 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 Un acteur pourra utiliser les mêmes fonctionnalités d'autres personnes. Il y a un couture. Il y a un couture. Il y a également besoin d'une fonctionnalité supplémentaire. Dépôt d'un article privé. C'est un couture. Cet acteur est consulté par les autres personnes concernant des articles privés. C'est un couture. La bonne réponse. Il y a deux. Sept. Pourquoi le cas d'utilisation sélectionner un article. Il y a un couture. Il y a un couture. Il y a deux autres cas d'utilisation. Il y a un couture. 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 Le premier. Le premier. Le premier. Le premier. Il y a un couture. Yallah. Il y a un couture. Il y a un couture. Lo último. Le premier. Il y a un couture. Le premier. ou lire les appréciations, il faut obligatoirement sélectionner l'article. C'est vrai ? Oui ? Je vais vous donner une autre question. Lorsqu'une personne souhaite lire un article ou lire les appréciations d'un article, elle peut... C'est faux. La sélection d'un article oblige la personne à lire l'article et à lire les appréciations. C'est faux. La bonne réponse est ça. Non, non. C'est bon. D'abord, il y a une question qui dit que les liens qui se croisent... Ce n'est pas bon. Les liens qui se croisent... C'est bon. La lisibilité du diagramme de catégalisation n'est pas lisible. Il est donc encombré par les liens. Les liens, les deux ou les liens, ce n'est pas bon. Donc, si nous avons la possibilité de faire les liens vers les cas d'utilisation, nous avons la possibilité de lire les rétages entre les acteurs. Ou peut-être le diagramme. Ou peut-être qu'il est plus lisible. Ça y est, c'est clair ? Ça y est, c'est clair ? Ça fait, c'est bon ? Donc, Hada, Rabhal Hada, sauf que Hada, il est plus lisible que celui-là. Là, on a introduit l'héritage entre les acteurs. Ça fait, c'est bon ? Ça fait, c'est bon ? C'est bon. Donc, on dirait l'exercice d'application. Donc, on considère le système suivant de gestion d'un DAT, distributeur automatique de billets, le distributeur des livres de l'argent, donc des livres de l'argent à tout porteur de carte Visa ou carte de la banque, en utilisant le système interbanque. Pour les clients de la banque, le système de gestion banque leur permet de faire la consultation de solde, du compte donné, le choix du compte et donne le choix pour éditer le ticket. Hada donne le choix. Le dépôt d'argent, c'est-à-dire dépôt d'argent, il peut retirer de l'argent. Toute transaction est sécurisée et nécessite par conséquent une authentification. Dans le cas où une carte est avalée par le distributeur, un opérateur de maintenance se charge de la récupérer. C'est la même personne qui collecte également les dépôts d'argent et qui recharge le distributeur. D'accord. 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 Alors là va vous pour innocenter le système. D'accord. Les frontières dello. Et c'est le système. Dapp. Le distributor automatic No-B. aint le kit le d'accord. Et ce qui va vous acheter cette application. C'est ce qui arrive. Voilà une clé assassla sur le système d'app. Dapp. Voilà le nikola de la Egyptian sect Terre. D'accord. Donc, on a donné le système. Le distributeur délivre de l'argent. Le distributeur délivre de l'argent. Ce qu'il veut dire ? C'est la fonctionnalité du système. C'est le retrait d'argent. C'est le retrait d'argent. C'est l'intention de dire l'acteur. C'est tiré de l'argent. Je crois qu'il veut dire tiré de l'argent. C'est le porteur de la carte. Donc, on peut dire une carte Visa ou une carte de la banque. Donc, c'est un acteur. En utilisant le système interbanque. En utilisant le système interbanque. Pour les clients de la banque, le système de gestion de banque leur permet de faire la consultation de soldes, de comptes, donner le choix pour éditer le ticket. Déposer de l'argent, retirer de l'argent. J'ai tiré l'opérateur de maintenance. Je veux dire la récupération. Il y a les cartes avalées. Je veux dire collectées. Il dépose le flux. Et qui recharge le distributeur. Donc, j'ai un autre acteur. C'est l'opérateur de maintenance. C'est l'opérateur. C'est l'opérateur. susceptible d'être. C'est susceptible. Je peux faire un filtraje. Le client peut arriver à la consultation de soldes. Le dépôt d'argent pour la retirer de l'argent. C'est encore que tout ça demande une authentification. Toutes les transactions nécessitent une authentification. Et dans le cas où une carte est avalée, l'opérateur de maintenance, qu'est-ce qu'il fait ? Tout ce qui est en bleu sont des cas d'utilisation. se charge de la récupérer. Donc, on a dit récupération et les cartes. Collecte des dépôts ou bien recharge le distributeur. Donc, le chola ça dit l'archi. J'ai un porteur de carte ou un client de banque. Ok, on a deux acteurs ou un autre des acteurs qu'on a un système de gestion de banque. On a un mot gestionnaire de banque, système de geste. On a dit le système interbancaire qui est vérifié le solde d'un utilisateur. Donc, on a le porteur de carte. Il peut dire le retrait d'argent. Il peut faire le retrait d'argent avec carte de visa. Mais, pour dire cette amalie, il va se dire une authentification. C'est nécessaire. Donc, on a un include. Mais, sur le retrait d'argent, on a ce qu'on appelle l'acteur principal ou secondaire. C'est-à-dire, 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 c'est le premier qui déclenche cette opération. Mais cette opération, il ne peut pas achever son exécution jusqu'à la validation de l'autre acteur. C'est-à-dire, on a un tiré de l'argent, le système interbancaire ne va pas qu'il ne va pas qu'il ne va pas le retrait d'argent. Il ne va pas avoir un solde. On a, par exemple, on a un tiré 5 000 dirhams. Alors, le système interbancaire va avoir un solde de plus de plus de plus Il ne va pas qu'un solde de plus de plus. Cette action va être annulée. Donc, c'est ce qui est le acteur principal. Il est un point. On a secondaire. Alors, cette secondaire est nécessaire pour l'exécution d'il-être. Le principal, c'est le premier qui déclenche. Mais, même si le premier déclenche, l'exécution ne peut pas être achevée que si l'acteur secondaire n'a pas la validation de 12. C'est-à-dire, une vérification si le montant demandé inférieur au égal solde land. OK? et de plus, toutes les transactions et sécurisées et nécessitent et nécessitent et nécessitent c'est-à-dire obligatoires. Obligatoires, nécessaires. que l'homme fasse une authentification. Toutes, tous les cas d'utilisation, tous les cas d'utilisation, d'être l'homme une relation d'include, include, include, et une authentification. OK? Le client de la banque dit qu'il faut retrait d'argent. Il faut délivrer de l'argent. Il faut faire retrait d'argent, pour consulter le solde. Alors là, il y a « Extend » « Édité » « Ticket » Alors il y a un un peu qui me dit. Je ne connais pas ce qu'il y a dans ce sens. C'est bon ? Oui. Le système interbancaire ? Oui. Très bonne remarque. On dirait qu'il y a un système interbancaire. Oui, vous pouvez le faire. Mais c'est vrai. Mais le plus, c'est le système interbancaire. On dirait qu'il y a un système interbancaire. Vous pouvez le faire. Donc, je n'ai toujours quelque chose qui est incomplé. Là-bas, il y a l'opérateur de maintenance. Vous avez fait le système interbancaire. Vous avez fait le système interbancaire. Donc, on dirait qu'il y a un système interbancaire. Et on dirait qu'il y a des systèmes interbancaire. Dans cette zone, vous n'avez pas de police. Vous êtes en train de faire une concentration interbancaire. Donc, vous empieziez qui. Et on dirait qu'il y a un système interbancaire. Ce qui est la base de votre système interbancaire. Et on dirait système interbancaire. destablairent. Donc, le gestionnaire, c'est le dépôt d'argent. Le dépôt d'argent, c'est un acteur secondaire. Ce sont des acteurs principaux. Le dernier, c'est l'opérateur de maintenance. Ce qu'il veut dire? La récupération des cartes avalées, collecter les dépôts, recharger, recharger le distributeur. Voilà. Par convention, les acteurs externes sont à gauche ou inter les systèmes sont à droite. C'est une convention. Donc, l'opérateur de maintenance, il fait ça. C'est ça. Donc, on ne sait pas. On va faire une authentification. Toutes les actions sont sécurisées. Je n'ai pas le cas. On va faire un peu. On va faire un peu. C'est bon. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Bien. Oui. Oui. Un off-site. Oui. Non, monsieur. Donc, nous allons un autre exercice. Donc, système, je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner des exemples simples, pour moi, le principe. Système de gestion de stock. Dans un magasin, un commerçant, donc, au-delà, il y a les acteurs. Là, au-delà, il y a le système. Donc, voilà, dans un magasin, il y a le système. Un commerçant dispose de système de gestion de stock. Pour avoir encore le titre. Donc, je vais vous donner un petit système de stock. Je vais vous donner un petit système de gestion de stock. OK? Donc, les fonctionnalités sont les suivants. Éditer la fiche d'un fournisseur. Possibilité d'ajouter un nouveau article. Possibilité d'ajouter un nouveau article. Dans ce cas, la fiche de fournisseur est automatiquement éditée si le fournisseur n'existe pas. Si le fournisseur n'existe pas. On peut alors le créer. Édition de l'inventaire. Depuis de cet écran, on a le choix d'imprimer l'inventaire, d'effacer un article ou d'éditer l'affiche d'un article. Dans un magasin, un commerçant dispose d'un système de gestion de stock dont les fonctionnalités sont les suivantes. Édition de l'affiche de fournisseur. C'est un cas d'utilisation. Je vais dire le système. Possibilité d'ajouter un nouvel article. Dans ce cas, la fiche de fournisseur est automatiquement éditée. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer. Édition de l'inventaire depuis cet écran. On a le choix d'imprimer l'inventaire. On a le choix d'effacer un article ou d'éditer l'affiche d'un article. Donc, on a dans un magasin, un commerce australien, donc c'est un acteur. Voilà, édition de l'affiche de fournisseur. Possibilité d'ajouter un nouvel article. Dans ce cas, l'affiche fournisseur est automatiquement éditée. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer. Édition de l'inventaire depuis cet écran. On a le choix d'imprimer l'inventaire, effacer un article. Ou, on a le choix d'imprimer l'inventaire, effacer un article et d'éditer l'affiche d'article. Pour nous, on a le droit de nous montrer la notion que nous avons ici. Donc, ce sont les deux. Le commerçant peut éditer l'inventaire. Donc, il peut faire l'impression de l'inventaire. Il peut effacer un article. Ou, il peut éditer un article. Donc, il peut faire l'inventaire. Il peut faire l'inventaire, il peut faire l'inventaire. Il peut faire l'inventaire, il peut faire l'inventaire, il peut faire l'inventaire. Donc, il y a une possibilité de faire l'ajout d'un fournisseur. Léanahou, ça c'est optionnel. Mais, il y a des articles qui ont des fournisseurs qui ont des fournisseurs. Donc, en général, il y a un formulaire de l'ajout d'un article. Il y a un point, un bouton, d'ajouter le fournisseur. Si il n'existe pas. Donc, si il n'existe pas. Si tu vois si, c'est-à-dire qu'il peut être d'exécute. C'est-à-dire qu'il peut être d'exécute ou non? Donc, tu vas-y mettre l'inventaire. Si tu vas-y mettre un article qui n'a pas d'un fournisseur. Donc, on va-t'inventaire. Mais, il y a un article qui est d'un include. Donc, on va-t'inventaire. Donc, on va-t'inventaire l'inventaire. On va-t'inventaire. On va-t'inventaire. On va-t'inventaire. L'article est possibilité d'ajouter un offre. Dans ce cas, la fiche de fournisseur est automatiquement édité. On peut alors le créer. Donc, il est automatiquement obligatoire. Il est automatiquement. Il est obligatoire. Automatiquement. Ou, il est obligatoire. Il est quelqu'un. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer. Donc, il est inclus. Il est automatiquement. Ou, il est obligatoire. Donc, on peut donc le créer s'il n'existe pas. Ce sont les cas d'utilisation de l'inventaire. Édition de l'inventaire. Édition de l'affiche. Possibilité d'ajouter un nouveau article. Dans ce cas, la fiche de fournisseur est la. Dans les fonctions, les questions sont les suivantes. Édition de l'affiche de fournisseur. Édition de l'affiche de fournisseur. Édition d'inventaire. Édition de l'inventaire. Dans le total fort. Depuis cet écran, on a le choix. On a le choix. D'imprimer ou d'effacer ou d'éditer. À chaque fois, on a le choix. Pour faire ça, Péras. Et là, on a le choix. On a la disposition de l'affiche. On a le choix. On a la disposition de l'affiche après. On a le choix. On a le balance. Donc, soit le cas d'utilisation suivant, passer une commande, passer une commande urgente, suivre une commande, valider l'utilisateur, on a un système de gestion de commande, expédier commande totale ou partielle, le suivi de la commande désigne le processus complet. Donc, on a le suivi de la commande, c'est le processus complet. C'est le cas d'utilisation principale. Complet, de passage, du passage à l'expédition. Il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Donc, on a ces spécialisations. C'est un cas particulier, donc c'est une spécialisation. Pour passer une commande, il faut nécessairement valider l'utilisateur. Travail faire, donner le diagramme de cas d'utilisation sans représenter les acteurs. Donc, j'ai envie de suivre la commande, c'est un cas particulier de passer une commande. Alors, j'ai envie de suivre la commande. C'est-à-dire, tu peux te donner une expédition. Tu peux te donner une expédition. Ou suivre la commande, c'est un cas particulier de passer une commande. Ou passer une commande, il y a une commande urgente, c'est une spécialisation. Et passer une commande, il y a un club de commande urgente. Ou expédier une commande, il y a une spécialisation soit commande totale ou bien commande partielle. Donc, il y a passer une commande. Je vais faire passer une commande. Il faut nécessairement valider l'utilisateur. Il faut valider l'utilisateur. Il y a une commande. Il y a un commande urgente. Il faut valider l'utilisateur. Il faut valider l'utilisateur. S'il y a un clai. Il faut mettre une commande. Donc, je vais vérifier ce qu'il y a de l'observateur. Donc, ce qu'il y a ici ? Suivre commande, il y a le principal. Donc, on revient à ce qu'il y a à ce qu'il y a ici. Alors, passer commande, qu'il y a passer une commande d'urgence, suivre une commande. Donc, on a passer une commande, ou passer une commande d'urgence. Réalisé, c'est une spécialisation de passer une commande. Suivre une commande, il y a le principal, d'ailleurs, suivre une commande principale. Aïe, il y a le principal, expédier une commande totale ou partielle. Aïe, expédier une commande totale ou partielle. Aïe, expédier une commande, réalisé, c'est la spécialisation de la commande totale ou partielle. De passage de l'expédition. Il peut, il peut, il peut, toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée. C'est-à-dire, envoyer une commande explicite. C'est-à-dire, c'est-à-dire, en une commande, on ne peut pas en avoir des problèmes. donc on a peu, on a un peu, on a d'être externe. Passer une commande urgente est un cas particulier de passer une commande. Pour passer une commande, il faut nécessairement validation d'utilisateur. Include validation utilisateur. et la validation utilisateur comme ça donc expédier une commande totale ou partielle le suivi de la commande désigne le processus complet du passage à l'expédition il peut toutefois arriver qu'une commande passée ne soit pas envoyée expédier il peut c'est un extent c'est-à-dire la commande c'est le principal tu peux expédier il peut passer une commande urgente est un cas d'utilisation de passer une commande passer une commande urgente c'est un cas spécialisation de passer une commande et bien sûr suivre une commande passage d'une commande c'est nécessaire pour passer une commande il faut nécessairement une validation de l'utilisateur un yedrna un club un maship passer une commande il faut nécessairement donc un obligatoire donc la validation d'utilisateur voilà donc je crois que ça suffit pour aujourd'hui alors pour être clair il faut travailler il faut travailler il faut travailler le temps il faut travailler tous les examens qui vont faire le baccalauréat ou les conditions qui vont faire les salles qui vont faire les salles à la salle on binatoum deux mètres deux mètres ok donc les mêmes conditions les douze au baccalauréat ou l'ouge à la douze au baccalauréat c'est-à-dire il faut le baccalauréat il faut le baccalauréat il faut il faut pour réussir l'examen au baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat le baccalauréat ou ça quoi ? C'est un système qui est en train de se faire. Non, c'est vrai. C'est un peu de question. Je vais vous donner un question. Je vais vous donner un question. C'est un question. Vous pouvez vous donner un peu de diagramme sans que vous ne représentez pas les acteurs. OK? Vous pouvez vous donner un peu de lien. Mais c'est un diagramme qui n'est pas. Comme ça avec les acteurs de dialogue. Voilà, avec les acteurs de dialogue. Donc, donc, in sha'Allah, les gars, on va vous donner le lundi. Je suis en train de vous préparer à l'examen blanc. Vous allez vous donner le muriste. Vous allez vous donner l'UML. Vous allez vous donner l'SQL. Vous allez vous donner l'Orient des objets. Et vous allez vous donner un peu de la partie du web. Je vais vous donner un peu de travail. Vous allez vous donner un peu de travail. Une fois que vous remettez le s'abit ou le rét, je vais vous donner l'équipe de partager avec vous.